Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo avec beaucoup trop de cheveux, beaucoup trop de soleil dans la tronche vidéo de vélo puisqu'aujourd'hui on va enfin parler du Van Riesel EDR 105 disque alors comme d'habitude cette vidéo est chapitrée je vous mets à l'aise de suite ce n'est pas un test on va pas aller au fond on va pas tester tous les détails de ce vélo je vais surtout vous donner mon ressenti sur ce vélo après presque 6 mois d'utilisation très très régulière puisque c'est avec ce vélo que je préparais les 300 km qu'au final j'ai pas fait de Toulouse au bassin d'Arcanchon c'est un des nouveaux vélos de la gamme Van Riesel donc et plus tribant et c'est un des nouveaux vélos Van Riesel à disque jusqu'à maintenant Van Riesel ne proposait que des vélos à patins c'est donc nouveau d'arriver avec un cadre qui propose en plus du disque c'est un cadre avec une géométrie totalement nouvelle cet EDR en fait c'est pas un cadre qu'on a repris et fait un repurpose dessus pour s'en servir pour un autre modèle à savoir celui-ci le EDR 105 disque il existe également en Ultegra et une version Dura Ice patin celle-ci est sortie il y a pas longtemps c'est évidemment un cadre monocoque en carbone qui se veut précis et nerveux tout en étant confortable pour les longues sorties EDR c'est Endurance Racer d'après Decathlon sur ce vélo Decathlon insiste vraiment sur le fait que ce soit un vrai vélo de coursier c'est effectivement un très bon vélo qui souffre quand même de quelques défauts comme je vous le disais la version avec laquelle je roule est une version 105 disque qui vaut 2000 euros c'est un excellent rapport qualité prix une version Ultegra existe également à 2600 euros et la version Dura Ice à patins elle est à 3900 euros le rapport qualité prix est absolument incroyable les seuls Canyon arrivent à proposer quelque chose d'équivalent mais pas aussi bon encore une fois en rapport qualité prix la seule différence c'est que Canyon n'arrive pas à avoir du stock alors que celui-là moi je l'ai eu en précommande mais si vous le commandez je crois qu'il y en a sur Decathlon.fr Decathlon est parfaitement conscient que la plupart des cyclistes n'assumeront pas de rouler avec un vélo Decathlon donc ils ont été très malins et ils ont fait cette peinture noir brillante et noir mat à l'intérieur du cadre avec à l'intérieur le Van Riesel écrit en noir brillant sur le noir mat et juste ici vous ne le verrez écrit qu'ici Van Riesel tout le reste de tout, vérifiez que je ne dise pas de conneries votre cadre est noir, on ne sait pas que c'est un Van Riesel en dehors de ce tout petit autocollant ici alors personnellement j'ai choisi la taille M pour ce vélo quitte à être un petit peu plus court pour avoir un vélo plus nerveux elle est pesée à 8,2 kg par Decathlon les roues sont des Fulcrum Racing 7 DB qui sont l'entrée de gamme de chez Fulcrum leur comportement est correct mais très clairement elle manque de nervosité et de rendement quand on envoie des watts dessus bon c'est le moment où on va parler un petit peu de mon retour d'utilisation de ce Van Riesel EDR 105 disque parce que vous êtes là pour ça quand même sur les premiers tours de roue en ayant la sensation de déployer la même puissance je parle vraiment de sensation puisque j'ai des capteurs de puissance donc je la connais exactement ma puissance en ayant la sensation de déployer la même puissance sur des parcours que je connais bien je me surprends à rouler littéralement 3 à 4 km heure plus vite que avec mon RC520 précédent encore heureux le vélo est bien plus léger, bien plus nerveux etc donc réellement des très bonnes sensations sur des segments Strava que j'ai déjà parcourus évidemment aussi je roule plus vite tout en déployant moins de puissance ça c'est très intéressant comme métrique suite à cette toute première sortie j'ai fait des sorties un petit peu plus cassantes pour aller évidemment chercher des détails supplémentaires sur le comportement de ce vélo et ce qui est super cool c'est que le vélo en redemande c'est plus le vélo le facteur limitant très clairement c'est mes jambes ou mon poids, enfin le ratio jambes-poids la gravité, c'est la gravité là aussi la rigidité du cadre et l'efficacité globale du vélo sont très appréciables il n'y a que sur certains passages en danseuse où on en voit vraiment un petit peu de puissance alors que ça soit un sprint, que ça soit une cote peu importe, mais quand on en voit un peu de puissance on sent vraiment que les roues sont en retrait et qu'elles se tordent un petit peu sous l'appui de la danseuse c'est pas plus mal puisque ça me sert d'excuse pour commander une paire de Campagnolo Chamal disque carbone, machin, tout ça moi qui aime beaucoup Campagnolo et qui est un petit peu frustré de ne pas en avoir sur mon vélo mais malgré cette joie indéfinissable de rerouler enfin avec du carbone le bilan est quand même marqué par des défauts de finition ma cocotte particulièrement, ma cocotte avant droite si je n'ai pas la main dessus quand je suis en train de rouler il y a un truc qui vibre, il y a un truc qui bouge dedans les câbles, toute la câblerie qui est interne dans le cadre pareil, tape dans tous les sens on entend réellement ce bruit là ce qui n'existe pas sur des vélos de gamme supérieure et c'est dommage parce qu'en fait la parade pour ça c'est juste de bien monter la cocotte et de mettre des colsonnes quand on tire la câblerie à l'intérieur du cadre pour pas que les câbles justement bougent dans tous les sens donc c'est très simple à corriger mais c'est quand même pas fait est-ce que c'est un défaut sur mon vélo spécifiquement est-ce qu'il a été monté trop vite ou par quelqu'un qui n'avait pas forcément envie de faire tout ça ou est-ce que c'est le cas sur tous les Van Rysel DR-105 disques je sais pas la bonne surprise c'est le groupe Shimano 105 qui remplit parfaitement sa mission comme vous le savez je suis un gros fan de Campagnolo mais là j'ai objectivement rien à redire à ce groupe Shimano 105 quand je suis sur la plaque fait un petit peu de bruit mais bon c'est juste du réglage c'est assez léger par contre les développements selon moi sont beaucoup trop gros un 52-36 sur un vélo comme ça c'est beaucoup trop gros un 50-34 aurait été nettement plus approprié alors vous allez me dire que sûrement j'ai pas les jambes effectivement mais un 52 pour passer la plaque en 52 si je veux pas croiser ma chaîne il faut rouler au moins à 35 donc je suis tout le temps sur la petite plaque et quand on monte un col encore une fois le 36 il est vraiment trop gros parce qu'on parle d'un 36-28 pas d'un 36-30 ou d'un 36-32 36-28 52-36 11-28 à l'arrière c'est trop gros et ça fait partie des points négatifs du coup de ce vélo c'est que en achetant un vélo à 2000 euros j'ai quand même des choses à modifier dessus j'ai dû changer ma potence parce que la potence d'origine était trop longue malgré que j'ai pris un M qui est censé être trop court pour moi selon les guides de Decathlon et bien la potence en M était trop longue donc j'ai dû remplacer la potence et mettre une potence plus petite j'ai dû remplacer les pneus qui étaient des Hutchinson en 25 très casse-gueule c'est vraiment dangereux de les proposer en première monte sur un vélo qui sort de chez Decathlon donc ici j'ai des 28 Michelin des Endurance Pro 4 et ça marche excessivement bien je ne me suis plus jamais mis en danger et avec des 28 le confort est incroyable alors que le rendement décroît très peu donc je vous conseille à tous de passer sur des 28 si votre cadre l'accepte les freins à disque on a du 160 mm à l'avant 140 mm à l'arrière ça me va très bien je suis un coureur lourd 84 kg donc 160 mm à l'avant c'est ce qu'il me faut pour bien freiner ça aurait été bien de mettre 160 mm à l'arrière je ne comprends pas pourquoi on s'arrête à 140 mais bon oui parce que du coup la difficulté c'est que quand tu commandes une nouvelle paire de roues il faut du 160 devant du 140 derrière donc tu achètes deux jeux de disque on va attaquer maintenant les défauts et au fur et à mesure de mes sorties que vous pouvez suivre sur Strava vous avez le lien dans la description de cette vidéo je n'ai fait que me faire de plus en plus peur avec ce nouveau vélo les pneus montés d'origine sur le Decathlon EDR 105 disque sont des Hutchinson Fusion 5 en 25 et c'est dangereux ma première frayeur a eu lieu sous la pluie dans un rond-point je ne connaissais pas le vélo je ne connaissais pas les pneus je ne connaissais pas la route donc mon virage était excessivement précautionneux j'ai failli me viander et me faire très très mal ce vélo est annoncé pour supporter des pneus en 30 moi j'ai du 28 et ça passe déjà très très près je doute vraiment que le 30 passe ici et c'est peut-être là la différence entre un vélo acheté chez Decathlon et un vélo acheté chez un spécialiste mon vélo Decathlon je l'ai précommandé sur internet je suis allé le chercher en boutique on m'a dit vous êtes monsieur Sardari vous nous avez appelé il n'y a pas longtemps tenez votre vélo on ne m'a pas demandé de contrôle d'identité on ne m'a rien fait signer je suis reparti avec un vélo et juste avant j'avais fait une story Instagram en disant je vais chercher mon vélo à Decathlon n'importe qui de mes followers Instagram se serait pointé à Decathlon on lui donnait le vélo de la même manière comme on l'a donné à moi très dangereux mais ça c'est spécifique au magasin Decathlon et comme je disais la différence entre un vélo acheté chez Decathlon qu'on vous tend et allez-y allez rouler bonne journée et un vélo acheté chez un spécialiste qui aurait peut-être adapté la taille de la potence parce que je lui aurais dit qu'elle était trop longue peut-être que pour le même prix j'aurais eu la bonne potence peut-être que les plateaux auraient été adaptés également en fonction de la morphologie du coureur peut-être que ce souci de câblerie n'existerait pas j'en sais rien ce ne sont que des peut-être mais on va hélas devoir se quitter sur ça parce que pour 2000 euros vous ne trouverez pas mieux que le vélo sur lequel je suis assis et dont je vous parle aujourd'hui c'est un excellent rapport qualité-prix Canyon n'a pas de stock vous pouvez aller chercher chez Canyon il n'y a pas de stock vous aurez votre vélo en 2022 en août comme d'habitude si jamais ils arrivent à vous proposer certains trucs ce vélo ce vélo Decathlon ce Van Riesel DR510 est un très bon vélo pour 2000 euros c'est un très bon vélo qui vous permettra de faire des sorties très 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 sérieuses réellement pas besoin selon moi de mettre plus cher ou d'aller payer une marque parce que pour avoir ce vélo Decathlon à 2000 euros le même dans une marque vaudrait 2500 2600 euros pour la même chose donc je ne suis pas certain qu'il faille partir sur un Colnago un Trek ce que vous voulez avec les mêmes performances les mêmes caractéristiques que celui-là achetez ce vélo changez les pneus faites les petites modifications qu'il faut prenez une paire de roues d'entraînement une paire de roues supplémentaires pour la différence des 600 euros peut-être ça sera un choix nettement plus intelligent ou un compte Strava pendant X années avec un compteur qui va bien etc en parlant de compteur je suis en train de vous tester le Hammerhead Karou 2 ça sort la semaine prochaine dimanche prochain et si vous l'avez loupé la semaine dernière je vous expliquais comment nettoyer votre vélo ça peut être votre activité de ce dimanche après-midi si le Van Riesel DR510 n'est pas un achat compulsif que vous ferez ce matin merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui est la toute première vidéo de vélo que je fais sur cette chaîne à vous de me dire dans les commentaires si c'est pertinent d'en faire d'autres un petit peu différemment celle-là elle était longue à produire elle a été longue c'est la quatrième fois que je la tourne et l'endroit où je tourne n'est encore pas ouf pour une fois c'est pas un exercice avec lequel je suis familier mais si vous voulez que je progresse dans l'exercice et si c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de cette vidéo dans tous les cas le Cane Classique semble s'orienter vers une chaîne de sport et de vélo je vous dis à très vite merci beaucoup les petits pouces les commentaires les partages ça compte beaucoup 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 à très vite ciao ciao